Et nous accueillons le Père Simonnet. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie dans le cœur, encore tout enveloppé de la grâce de la résurrection du Christ, que je me retrouve cet après-midi dans cette église Saint-Sulpice de Paris. Il m'a été demandé de vous parler de Saint Jean-Paul II et de la divine miséricorde. Vaste programme que celui-ci. Tout d'abord, il est bon de se rappeler que Saint Jean-Paul II a réalisé à lui tout seul trois réalités indissociables. Tout d'abord, il a été le vicaire du Christ, le doux Christ en terre, comme aurait dit Sainte Catherine de Sienne, et comme successeur de Pierre, il a guidé l'Église au milieu des tempêtes et il a affermi notre foi dans le Christ, l'unique rédempteur de l'homme, comme il nous l'a rappelé. Deuxièmement, s'il a été Pierre, il a été aussi l'apôtre Paul, qui s'avait si bien exhorté et encouragé lors de ses nombreux voyages apostoliques. Et enfin, il s'est fait l'apôtre de la divine miséricorde. Mais, il y a eu un avant à tout cela. Carole Joseph Wojtyla est née à Vadovice, une ville située à 50 km de Cracovie, le 18 mai 1920. Très tôt, la vie de Carole Wojtyla a été marquée par le mystère de la souffrance et du mal. Alors qu'il n'avait que neuf ans, il perd sa maman. Il va s'établir à Cracovie avec son père pour suivre des études à la faculté de lettres et de philosophie. Trois ans plus tard, il perd son frère et douze ans après, son père. S'il a vécu des drames dans sa vie personnelle, il aura aussi à affronter comme appartenant à la nation polonaise et je suis heureux de saluer des ressortissants de ce beau pays. Eh bien, il aura comme appartenant à la nation polonaise à affronter l'horreur du nazisme puis du communisme avec leur lot de crimes et de la lâcheté. Deux systèmes profondément pervers et destructeurs pour l'homme. Et il en a tiré la conviction que le monde contemporain est marqué par le mal comme il ne l'avait jamais été auparavant. En 1939, pour échapper à la déportation en Allemagne et pour gagner sa vie, il connaîtra aussi une autre réalité, celle du dur travail, du travail des mains dans une usine de produits chimiques. En 1942, dans la clandestinité, il entreprend des études de théologie et sera ordonné prêtre le 1er novembre 1946. Il s'est préparé aux sacerdotes dans des conditions vraiment difficiles, dans la clandestinité. Il termine son doctorat de théologie à Rome et rentre en Pologne pour commencer son ministère sacerdotal en 1948. Dix ans après, il devient évêque auxiliaire de Cracovie. Il participera activement aux travaux du Concile Vatican II et en 1964, à l'âge de 40 ans seulement, il est nommé archevêque par le bien de Rupol VI et puis sera fait cardinal en 1967. Il est élu pape le 16 octobre 1978 comme 263e successeur de Pierre. Confronté comme il l'a été aux idéologies du mal, il comprendra très vite que l'unique vérité capable de contrebalancer le mal de ses idéologies est le fait que Dieu est miséricorde. c'était la vérité du Christ miséricordieux. Devant ce déferlement du mal, il a été amené à méditer sur le plan de Dieu vis-à-vis du mal, sur la réponse de Dieu à la question du mal. Il est incontestable que c'est à cette époque de sa vie que c'est ancré son attachement à la miséricorde. L'héritage de la spiritualité de Sainte Faustine a eu une grande importance pour la résistance contre le mal qui agissait dans les systèmes inhumains de cette époque. Et Carole Vostila voyait loin, très loin, il voyait en Dieu et pressentait que la divine miséricorde, loin d'être une dévotion de plus à offrir à l'Église, cette divine miséricorde se présentait au contraire comme l'ultime rempart. Vous m'entendez bien ? L'ultime rempart capable d'arrêter ce tsunami du péché, de la souffrance et du mystère d'iniquité qui semble s'étendre irrémédiablement sur notre monde. Nous pouvons dire que Jean-Paul II a d'abord vécu de la miséricorde avant de la prêcher. avant son élection d'abord. Combien de fois moi aussi confiait-il en tant qu'ouvrier et étudiant puis en tant que prêtre et évêque des périodes difficiles de l'histoire de la Pologne ai-je répété cette humble et simple invocation « Jésus, j'ai confiance en toi » en constatant son efficacité et sa force. Comme Pape ensuite, ainsi qu'il le décrit dans son encyclique sur l'unité des chrétiens et je le cite au numéro 93 de cette lettre se fondant sur la triple profession d'amour de Pierre qui correspond à son triple reniement son successeur sait qu'il doit être signe de miséricorde son ministère est un ministère de miséricorde procédant d'un acte de miséricorde du Christ dans son encyclique Dieu riche en miséricorde et ce fut pour moi l'occasion en préparant cet enseignement de relire de me replonger dans cet encyclique Dieu riche en miséricorde le pape Jean-Paul II est revenu sans cesse sur la miséricorde comme espérance pour notre temps et dans son dernier message pour le dimanche de la miséricorde le 18 avril 2004 il disait combien l'humanité a besoin de ressentir l'efficacité de la miséricorde de Dieu en s'étant marqué par une incertitude croissante et de violents conflits Jean-Paul II ne s'est pas contenté d'enseigner sur la miséricorde il était lui-même d'abord et avant tout un homme de miséricorde jamais il n'a transigé sur la vérité et la justice son attitude notamment lors de ses voyages apostoliques à l'égard des personnes fragilisées par la vie blessées par la vie les enfants les personnes malades ou handicapées pauvres des favelas ne trompe pas sur sa profonde compassion pour toute souffrance rappelez-vous chers amis rappelez-vous son pardon envers celui qui voulait le tuer et la visite qui lui rendit dans sa cellule témoigne de la force et du courage de la miséricorde qui l'habitèrent l'enseignement de Jean-Paul II sur la miséricorde a commencé dès son accession au siège de Pierre dès 1980 sa seconde encyclique donc Dieu riche en miséricorde proposait une méditation sur la miséricorde du Père selon ces mots même et à travers l'enseignement de la miséricorde pour lui la miséricorde a été comme le fil rouge de tout son pontificat mais me direz-vous qu'était-ce donc pour lui la miséricorde pour en avoir si bien parlé et pour l'avoir si bien vécu pour lui cette miséricorde est une compassion du coeur pour la misère des autres qui nous pousse à les secourir si nous le pouvons comme l'enseignait déjà le grand saint Augustin d'Hippone la miséricorde est la force de la vérité et de l'amour qui s'oppose au mal et cherche à le vaincre par le bien comme l'enseigne l'apôtre Saint Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 12 verset 17 à 21 la miséricorde pour Jean Paul II n'est en aucun cas un laisser faire devant l'injustice ou la violence et encore moins une vague compassion sentimentale devant la souffrance ou la blessure d'autrui ce n'est pas vivre comme disait le pape Benoît XVI comme si le bien et le mal étaient égaux sous prétexte que Dieu ne peut être que miséricorde ce serait là une tromperie fin de citation pour Saint Jean Paul II la miséricorde est nécessaire pour faire en sorte que chaque injustice du monde trouve son terme dans la splendeur et la vérité il ne s'agit donc pas pour l'église d'annoncer un Dieu fade flou et vague d'un bon Dieu inoffensif et banal ou encore moins d'un Dieu juge et vengeur quand l'église témoigne de la miséricorde de Dieu elle annonce non seulement la vérité la plus profonde sur Dieu mais aussi la vérité la plus profonde sur nous les hommes et les femmes de ce temps car la vérité la plus profonde sur Dieu est que Dieu est amour il n'est qu'amour un amour qui se donne et est toujours prêt à pardonner comme nous le rappelle l'apôtre Saint Jean dans sa première lettre au chapitre 3 verset 8 à 16 la vérité la plus profonde sur l'homme est que Dieu dans son amour nous a merveilleusement créé qu'il ne nous a pas abandonné lorsque nous nous sommes éloignés de lui et que plus merveilleusement encore il a rétabli notre dignité dans sa miséricorde avons-nous conscience de cela frères et sœurs seriez-vous endormis il est descendu jusqu'à nous au plus profond de notre abaissement pour nous élever jusqu'à lui et nous attirer à son cœur Dieu s'est fait homme pour diviniser l'homme écrit Saint Athanase et c'est pourquoi nous ne pouvons pas et nous ne devons pas confondre la miséricorde avec une fausse indulgence ou avec le laxisme Dietrich Bonhoeffer pasteur protestant l'a exprimé sans embages lorsqu'il écrit dans son livre vivre en disciple à la page 24 et je le cite la grâce à bon marché c'est la justification du péché et non du pécheur la grâce à bon marché c'est la prédication du pardon sans repentance c'est le baptême sans discipline ecclésiastique c'est la scène sans confession des péchés c'est l'absolution sans confession personnelle vous avez bien entendu ce qu'écrivait ce pasteur protestant nous ne devons pas avoir peur de la miséricorde et c'est encore le pape Jean-Paul II qui nous le dit dans son encyclique sur la miséricorde au numéro 15 il écrit ceci si parfois l'homme contemporain n'a pas le courage de prononcer le mot miséricorde ou si dans sa conscience dépouillée de tout sens religieux il n'en trouve pas l'équivalent il est d'autant plus nécessaire que l'église prononce ce mot pas seulement son nom propre mais aussi au nom de tous les hommes de notre temps n'ayons pas peur de la miséricorde en œuvrant en travaillant pour la miséricorde l'homme participe à cette limite que Dieu impose au mal selon la puissante expression de Jean-Paul II dans son livre mémoire et identité à la page 712 il écrit ceci la limite imposée au mal dont l'homme est l'auteur et la victime est en définitive la divine miséricorde même si précise-t-il dans son encyclique c'est lors du renouvellement définitif du monde quand tous les élus l'amour vaincra le monde en ses sources les plus profondes mais aujourd'hui nous devons participer là où nous sommes à cette œuvre de miséricorde car la miséricorde est cette limite imposée au mal de la part de Dieu pour lui la miséricorde est comme l'unique rempart contre le mal et par conséquent comme immense source d'espérance il l'enseigne et la proclame à un monde qui n'a plus recours à Dieu ou si peu et donc qui ne veut pas de miséricorde à un monde qui veut trouver tout seul des solutions au mal à un monde dans lequel le mot et l'idée de miséricorde semble mettre mal à l'aise l'homme qui grâce à un développement scientifique et technique inconnu jusqu'ici est devenu maître de la terre qu'il a soumise et dominée mais le constat est là même avec la volonté de réduire les inégalités de limiter la souffrance de respecter les droits de chaque personne le mal ne diminue pas mais augmente les menaces graves pour l'humanité se développent nous ne le voyons que trop aujourd'hui l'homme n'a pas la capacité de réduire le mal cela n'appartient qu'à Dieu et plus précisément à la miséricorde divine pour saint Jean-Paul II la miséricorde c'est le retour de l'homme vers Dieu la miséricorde divine s'exprime avant tout à l'égard de l'homme blessé défiguré par le péché la miséricorde est ce qui vient le restaurer dans sa dignité et sa vraie liberté de fils égaré dans son admirable commentaire de la parabole du fils ingrat et du père prodigue en miséricorde Jean-Paul II écrit au numéro 6 le père voit avec tant de clarté le bien qui s'est accompli dans son fils repentant grâce au rayonnement mystérieux de la vérité et de l'amour qu'il semble oublier tout le mal que son fils avait commis Jean-Paul II a enseigné la miséricorde mais comme je vous le disais tout à l'heure il l'a aussi vécu quelques jours après son attentat après l'attentat qu'il avait atteint dans sa chair il écrivait je suis particulièrement proche des deux personnes qui ont été blessées en même temps que moi je prie pour le frère qui m'a frappé auquel j'ai sincèrement pardonné je prie pour le frère qui m'a frappé auquel j'ai sincèrement pardonné alors frères et sœurs où en sommes-nous ce soir de notre pardon il y en a peut-être parmi vous qui ont des pardons à donner qui sont en train de ressasser n'est-ce pas avec le disque dur des rancœurs envers un tel ou une telle ne sortez pas de cette église sans avoir demandé pardon le pape Jean-Paul II quelques jours après son attentat a pardonné à son agresseur et nous nous voudrions avoir de la rancœur nous voudrions entretenir de la rancœur de la violence ce n'est pas possible avant de présenter ton offrande à l'autel va d'abord te pardonner ou prends dès maintenant la décision de pardonner et arrête avec tout ce qui t'abîme et qui abîme les autres le pape Jean-Paul II écrivait ceci uni au Christ prêtre et victime j'offre mes souffrances pour l'église et pour le monde l'expérience personnelle de la violence m'a fait sentir d'une manière plus intense la proximité avec ceux qui en n'importe quel lieu de la terre et de quelque manière que ce soit souffre de la persécution pour le nom du Christ elle m'a fait également sentir la proximité avec tous ceux qui subissent l'oppression pour la sainte cause de l'homme et de sa dignité pour la justice et la paix dans le monde la proximité enfin avec ceux qui ont scellé leur fidélité par la mort j'ai pardonné à mon agresseur pardon pardon c'est un mot que nous devrions écrire en or avec de l'or pardon pardon dans les ménages pardon dans les familles pardon dans les communautés pardon pardon sur nos lieux de travail pardon pardon ce mot est un mot prononcé par les lèvres d'un homme auquel il a été fait du mal c'est même c'est même une parole du coeur humain dans cette parole du coeur chacun de nous s'efforce de dépasser la frontière de la blessure de l'inimitié qui peut le séparer de l'autre et cherche à reconstruire l'espace intérieur l'espace intérieur de l'entente du contact du lien par l'évangile et surtout par son exemple le Christ nous a enseigné que cet espace s'ouvre non seulement devant l'autre homme mais en même temps devant Dieu lui-même le Christ nous a enseigné à pardonner il y a un petit mot frères et sœurs qui me fait toujours peur dans le notre père c'est le mot comme on a bien tous le même notre père je pense pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons parfois il m'arrive de le dire rapidement ou simplement du bout des lèvres parce que pour être vrai si le bon Dieu me pardonne à la mesure où j'ai pardonné à un autre ça va pas très loin c'est l'occasion de reprendre conscience que la prière c'est bien parler à Dieu il ne s'agit pas de s'installer dans une situation de mensonge envers Dieu suis-je bien vrai quand je dis père pardonne-moi comme j'ai pardonné à mon frère est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien vrai à chacun de donner la réponse oui le Christ nous a enseigné à pardonner le pardon est même indispensable pour que Dieu puisse poser à la conscience humaine des questions pour lesquelles il attend une réponse dans la vérité intérieure en laissant à Dieu lui-même le jugement et la sentence dans sa dimension définitive nous ne cessons de demander chaque jour remets-nous nos fautes comme nous les remettons à ceux qui sont coupables à notre égard la miséricorde divine dont l'écriture est remplie et la fidélité inlassable de Dieu à son amour pour l'homme malgré tout le péché dont celui-ci se rend coupable la croix comme accomplissement de la rédemption de l'homme est à la fois la manifestation de l'abîme du mal et du péché et une révélation radicale de la miséricorde nous ne pouvons plus regarder la croix autrement comme la révélation de la divine miséricorde la croix est comme le toucher le baiser de Dieu de son amour éternel sur nos blessures les plus douloureuses de l'existence terrestre c'est pourquoi la miséricorde resplendit-elle particulièrement sur le visage du Christ en sa passion rappelez-vous ce que Jésus dit à Sœur Faustine le regard sur l'icône que tu as peinte c'est le regard que j'avais sur la croix et c'est le regard de Jésus ce soir sur chacun et chacune d'entre nous je cite un poème de Carole Vochtila jeune prêtre face à une image du Christ aux outrages il écrivait ceci s'adressant à Jésus tu t'es épuisé mortellement ils t'ont mortellement détruit cela s'appelle la miséricorde et pourtant tu es resté beau le plus beau des enfants de l'homme une telle beauté ne s'est plus jamais reproduite oh quelle beauté définitive et difficile cette beauté s'appelle miséricorde dans son livre mémoire et identité il souligne à la page 70 il est significatif dit Jean-Paul II que Sœur Faustine ait vu le Fils comme Dieu miséricordieux le contemplant non pas tant sur la croix que dans sa condition ultérieure de ressusciter dans la gloire dans le tableau de la miséricorde nous avons à la fois le Christ de la passion et celui de la résurrection c'est à dire que nous avons là l'icône du mystère pascal quelle théologie dans cette icône c'est donc dans le mystère de Pâques et dans le témoignage de la résurrection du Christ que se manifeste au plus haut point la miséricorde divine et Jésus ressuscité le jour même de Pâques répand sur les apôtres l'Esprit Saint dans un souffle de paix et de pardon le recours dans une grande confiance à Jésus miséricordieux est une rencontre avec Jésus ressuscité lui qui avait vécu les deux totalitarismes du XXe siècle lui permettait d'avoir une attitude de foi et d'espérance en montrant combien il est efficace de se mettre au service de l'évangile de la miséricorde afin de sauver l'homme lui-même et je cite le Saint Pape si j'évoque ici Sœur Faustine et le culte du Christ miséricordieux promu par elle je le fais aussi parce que cette sainte appartient à notre temps elle a vécu dans les premières décennies du XXe siècle et elle est morte avant la seconde guerre mondiale c'est pendant cette période que lui fut révélé le mystère de la divine miséricorde et elle rapporte dans son journal ce dont elle a fait l'expérience aux survivants de la seconde guerre mondiale les paroles notées dans son journal apparaissent comme un évangile caractéristique de la divine miséricorde écrit selon la perspective du XXe siècle ses contemporains ont compris ce message ils l'ont compris à travers l'accumulation dramatique du mal durant la seconde guerre mondiale et au travers de la cruauté des systèmes totalitaires ce fut comme si le Christ avait voulu révéler que la limite imposée au mal dont l'homme est l'auteur et la victime est en définitive la divine miséricorde je pense aussi que Sœur Faustine et son témoignage à propos du mystère de la divine miséricorde s'insèrent en quelque sorte dans cette perspective l'héritage l'héritage de sa spiritualité eut nous le savons par expérience une grande importance pour la résistance contre le mal qui agissait dans les systèmes inhumains d'alors et tout cela entendez bien et tout cela conserve une signification précise non seulement pour les Polonais mais aussi pour le vaste ensemble de l'Église dans le monde la béatification et la canonisation de Sœur Faustine l'ont entre autres mis en évidence ce fut comme si le Christ par son intermédiaire avait voulu dire le mal ne remporte pas la victoire définitive le mystère pascal confirme que le bien est en définitive vainqueur que la mort que la vie pardon est victorieuse sur la mort et que l'amour triomphe de la haine et bien en relisant ce passage du pape Jean-Paul II je me disais mais combien le monde d'aujourd'hui le nôtre a besoin et a besoin urgent de la miséricorde divine il me semble que ce message s'adresse à tous et pas seulement aux fidèles catholiques à tous la miséricorde n'est pas seulement un rempart contre le mal mais elle est aussi une force de reconstruction j'ai dit à deux reprises que le pouvoir qui pose une limite au mal c'est la miséricorde à la violence à l'ostentation du mal s'oppose dans l'histoire comme le totalement autre de Dieu comme la puissance propre à Dieu la miséricorde divine l'agneau est plus fort que le dragon pourrions-nous dire avec le livre de l'Apocalypse la miséricorde se manifeste dans son aspect propre et véritable quand elle revalorise quand elle promeut et quand elle tire le bien de toutes les formes de mal qui existent dans le monde et dans l'homme le tableau que Jésus a demandé à Sainte Faustine de peindre l'indique bien certes c'est bien de son cœur transpercé que jaillisse le rayon rouge qui donne la vie et le rayon pâle qui purifie mais frères et sœurs c'est bien comme ressuscité et vainqueur de la mort qu'il apparaît c'est sur cette contemplation du Christ miséricordieux et vainqueur du mal que l'espérance chrétienne s'appuie et non sur les forces humaines le pape écrivait dans Dieu riche en miséricorde au numéro 14 à l'humanité qui parfois semble perdue et dominée par le pouvoir du mal de l'égoïsme et de la peur le Seigneur ressuscité offre le don de son amour qui pardonne qui réconcilie qui rouvre l'âme à l'espérance c'est un amour qui convertit les cœurs et donne la paix combien le monde a besoin de comprendre et d'accueillir la divine miséricorde et enfin parce que l'heure tourne et je ne voudrais pas être trop bavard pour montrer l'unité entre la vie de Sainte Faustine et le message de la miséricorde dont elle avait été la voie Jean-Paul II rappelez-vous l'avait canonisé le 30 avril de l'an 2000 jour de l'octave de Pâques et donc le dimanche de la miséricorde plus tôt que de la canoniser à une date proche de sa naissance au ciel qui est le 5 octobre mais non le jour de la divine miséricorde pour la béatification de Jean-Paul II Benoît XVI n'a pas eu à séparer la date de sa béatification de l'anniversaire de sa mort puisque elle coïncide c'est en effet après les premières vèpres du dimanche de la miséricorde le 2 avril que Jean-Paul II est entré dans la gloire du ciel en rappelant le Saint-Pape la providence du Seigneur a scellé l'histoire de Jean-Paul II au message de la miséricorde et nous ne pouvons que nous réjouir d'avoir leur relique à l'un comme à l'autre au milieu de nous Sa vie et son pontificat écrit le père Lombardi directeur de la salle de presse du Saint-Siège ont été dictés par sa passion de faire connaître au monde entier le monde où il a vécu celui de notre dramatique histoire au tournant des millénaires la grandeur réconfortante et enthousiasmante de la miséricorde de Dieu c'est de cela que le monde a besoin si Sainte Faustine est la secrétaire de la miséricorde comme le Christ l'a appelé lui-même nous pouvons bien dire et je pense qu'il sera d'accord que Jean-Paul II est bien l'apôtre de la miséricorde c'est lui qui a été à la source du développement de la dévotion à la miséricorde tel que le Christ l'avait demandé dans ses apparitions et ses colloques avec sa secrétaire c'est lui qui ouvre le procès de béatification en 1965 alors qu'il était évêque de Cracovie c'est lui qui la béatifie le 30 avril 1993 qui la canonise donc le 30 avril 2000 première canonisation de l'an 2000 et du nouveau millénaire oui Saint Jean-Paul II a été l'apôtre de la miséricorde convaincu qu'il était de l'importance de la miséricorde non seulement pour l'église mais pour le monde il nous a laissé comme héritage la consécration du monde à la miséricorde comme ultime planche de salut ultime planche de salut pour le troisième millénaire et je termine par quelques phrases de cet acte de consécration Dieu Père miséricordieux qui a révélé ton amour dans ton fils Jésus-Christ et l'a répandu sur nous dans l'esprit saint consolateur nous te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme penche-toi sur nos péchés guéris notre faiblesse vins tout mal fais que tous les habitants de la terre fassent l'expérience de ta miséricorde afin qu'en toi Dieu un et trine il trouve toujours la source de l'espérance Père éternel par la douloureuse passion et la résurrection de ton fils accorde-nous ta miséricorde ainsi qu'au monde entier Amen C'était le 17 août 2002 et je termine en une phrase mes amis soyez attentifs non j'en vois qui gratte dans leur sac soyez attentifs entendez aujourd'hui saint Jean-Paul II nous redire et vous le répéterez après moi n'ayez pas peur ouvrez toutes grandes vos portes à la divine miséricorde n'ayez pas peur ouvrez toutes grandes vos portes à la divine miséricorde n'ayez pas peur ouvrez toutes grandes vos portes à la divine miséricorde n'ayez pas peur ouvrez toutes grandes vos portes à la divine miséricorde Amen. Merci beaucoup Père. En ce jour très particulier où nous fêtons le 11e anniversaire de la mort de Saint Jean-Paul II, il était bon de se rappeler tous ces moments que nous avons vécus avec ce grand Saint. Merci.